Musique de générique ça va mon frérot ? Bienvenue Je ne veux pas d'autant Il ne se réveille pas, il s'est tapé la tête et tout à l'heure. Claquettes chaussettes, Givenchy. Quand vous l'avez vu que j'ai fait une blague dans le lit, c'est juste un ami, je précise. C'est mon meilleur ami, je ne suis pas homosexuel, bien que je n'ai rien contre les homosexuels. Non complètement ! Totalement ! En fait lui c'est le frérot, et pourquoi vous le voyez là ? C'est parce que dans toutes les vidéos il va y avoir des musiques d'un jeune rappeur talentueux du sud. Et ce jeune rappeur c'est lui. Présente-toi. Je m'appelle Alex K, j'ai 24 ans et je suis ici pour... Je m'appelle Alex K, j'ai 24 ans et je fais de la musique, ça fait une bonne dizaine d'années. Et je compte bien niquer tout le game dans pas longtemps, écoutez-moi bien. Donc vous allez voir ce que c'est des mecs chauds, ok ? Et là vous allez voir vraiment dans le business, parce que c'est ce qui va se passer, hein. Dans le business comment un jeune, je veux partager combien je gagne, je veux partager mes comptes en banque, je veux tout vous donner. De A à Z, vous allez tout voir. Comment un jeune, je vous le dis quand même au moins vous le savez, Comment un jeune est passé en 3 ans de zéro à plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine. Vraiment, j'ai pas honte de le dire parce que j'en suis très fier, vous allez voir que je vais tout vous partager. Donc on gagne de l'argent, on s'en fout mais c'est important. Je vais tout vous partager, comment on gagne de l'argent, comment on fait ci, comment on fait ça. Vous allez voir comment des jeunes partis de rien peuvent se bouger les fesses et arriver à faire des choses. Et en fait vous allez être dans ma vie, c'est genre le truc, c'est genre une télé-réalité du succès. Vous voyez des télé-réalité où il y a des branquignols complets qui sont en train de faire des trucs je sais pas quoi à la télé. Et les gens ils kiffent, et bien là on va pas faire ça. On va montrer comment on peut atteindre des choses, comment on peut se bouger les fesses. Et voilà, ça va être cool quoi. On va faire une petite story de branque. Vas-y montre qu'il y a une petite caméra à toi. Allez, ça ne m'entoure pas. Que la force, t'as avec toi. Une orange, autrement dit, un ballon de foot. Tu l'as compris ? Par contre non, c'est pas une orange, c'est une nectarine des îles. Il est fort, il est fort. Vous avez aimé madame ou pas ? Après, il faut la pencher hein. Ça c'est la première technique de vente. Alors vous touchez un truc, vous achetez. Tout achète, t'as compris. C'est très bizarre, c'est cool, vous me voyez et tout. Mais d'ailleurs il y a quand même le frérot qui filme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais me faire filmer quand c'est très bizarre, non ? Très très bizarre. Ça va, j'ai pas payé. Je vais tellement tout vous donner, que je vais même vous donner mes numéros de carte bleue. Alors, c'est le... Et c'est même une World Elite. C'est une black card. Bon, j'ai 24 ans et en fait, aujourd'hui, d'apparence, c'est-à-dire d'apparence, les gens peuvent se dire il a du succès, il a de la réussite, il gagne beaucoup d'argent. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de ça 3, 4, 5 ans, je gagnais 0€ par mois. J'avais pas de réussite, j'avais pas d'environnement, j'avais pas d'amis. Et durant cette tranche de temps, j'ai créé des choses. Vraiment, j'ai créé dans ma tête des stratégies. J'ai créé des choses puissantes que je vais vous partager. Donc le but, c'est pas de vous faire payer une formation et tout, parce que je m'en branle complet. Vous allez rien payer, pas du tout, on n'est pas là-dedans. Le but, c'est juste que moi, ça me fait kiffer, numéro 1. Numéro 2, ça me donne un cadre, ça me permet de me motiver. Et numéro 3, avec mon cœur, je vais vous donner. Donc le but, c'est que vous, vous prenez ce que vous avez à prendre, mon énergie, parce que vous allez être avec moi, vous allez être à l'intérieur. Vous allez voir le matin quand j'ai la gueule comme un con, que je me lève, qu'est-ce que je pense, comment, pourquoi. Et toutes les stratégies qu'il y a à l'intérieur de moi, comment me motiver, comment être déterminé, comment bien penser, tout ça, ça, c'est des choses que je vais vous donner. Je vais vous le donner le plus gratuitement possible. Donc prenez au max, je vais vous donner tout ça et je vais vous donner des stratégies précises. Comment faire ci ? Comment faire ça ? Pourquoi ? Allez, tu peux me poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de cette boule ? Alors cette boule, elle est bonne parce qu'on plat. Donc moi, en fait, Kiel, ça fait dix ans qu'on se connaît, on est amis, on est amis, on est proches. Et en fait... Alors c'est bon, c'était super. Bah ça te convient comme ça. Ça fait dix ans qu'on se connaît, c'est mon meilleur ami. Quand on est interne à tout ça, donc moi je devrais tourner le jour, tu ne te rends pas compte de l'évolution parce que je suis tous les jours avec lui en fait. Quand tu prends du recul et quand tu es externe à tout ça, tu te rends vraiment compte de la chose et tu te dis en fait le mec il pèse. Tu vois ? C'est bizarre en l'essai. Tu te dis, merde, merde, ton meilleur ami pèse. Regarde, ta vie, tu n'as pas le même train de tout le monde, c'est beau. C'est quoi 24 ans d'avoir ça ? C'est une putain de réussite. C'est une sous-inspiration. Quand tu atteins un certain niveau de vie, tu as forcément des habitudes qui changent et même tu es câblé à autre chose et peut-être que tu switches de mentalité. Mais toi dans la vie de tous les jours, est-ce que ça a changé pour toi ? Tu es mon train de vivre ? Ouais, mon train de vivre, ta façon de penser et ta façon d'être en fait en général avec les gens. En fait je ne sais pas, moi de l'intérieur je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Ça rajoute beaucoup de sérénité on va dire. Une certaine confiance en soi, mais pas une confiance de l'ego et tout, mais de te dire que dans ta vie quand même tu es assis, c'est comme si tu es assis sur une chaise qui est assez solide en fait. Et ça, ça t'apporte un bien-être. Donc ce que ça change je pense au quotidien, c'est juste un bien-être qui est différent qu'avant. Parce qu'avant je savais que je voulais plein de trucs et tout, tu as des objectifs, tu as tout cassé, mais quand tu t'assois sur le tabouret, il n'est pas encore là-dedans. Alors que quand tu as une certaine réussite entre guillemets, et tout, moi j'habitule, tu as une putain de chaise solide et tu sais que tu peux t'asseoir, mais c'est vraiment tu es assis, tu es confortable, tu prends la vie avec un autre angle de vue on va dire. Au niveau de la relation avec les gens, ça ça ne va pas changer un peu du tout. Par exemple, on déconne toujours autant. Ouais. C'est vrai. 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 C'est vrai.